Salut à tout le monde, c'est Phenuky, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans jeu Dragon Ball Fusion World. On va partir à la bagarre, les amis, en online avec le deck vert et Broly DBZ en leader. Allez, on est parti. Alors, j'espère que le matchmaking va aller parce que des fois, ils nous mettent des monstres ou des fois, ils nous mettent des adversaires pas terribles, tu vois. Le matchmaking est à revoir. Oh ! Rangold, niveau 1, level 70. Je suis silver 3, quand même. Donc là, on a un gros joueur en face de nous. Très bien, là, le Goku Blue en leader. Ok, Goku Blue en leader, c'est très fort. En mettre ça au mi-7. Non, la main, ça ne me va pas. Là, il me faut du Broly, tout ça. Là, il me faut du Broly, tout ça. Ok, il ne va pas falloir bégayer. Là, ok, bon, ce n'est pas foufou. Par contre, c'est bien, j'ai des cartes super combo. Le orang végétal, j'ai deux végétal également. J'ai une extra card, ok. Je les place dans l'ordre où je devrais les jouer, d'accord, en fonction des tours. Forcément, normalement, je dois d'abord jouer l'extra card, après la végétal, après la thalès, etc. Et les super combos, je les mets à la fin parce que c'est ce qui va me permettre à tanker si besoin. Très bien, donc là, je vais piocher. Très bien, bon, bah, toi, tu vas partir en énergie. Je vais attaquer, ça va me faire piocher. Hop, voilà, j'ai quoi ? Bon, du coup, j'ai la même carte, mais bon. Là, par contre, j'espère que je vais être bien servi au niveau de ma main. J'aimerais avoir la Broly 8 d'énergie, tout ça, histoire d'assurer un peu le coup et de commencer à préparer le terrain pour les prochains tours. Ok, bon. Alors, les amis, comme vous le savez, je ne suis pas un adepte des TCG. Je suis novice, mais je trouve que j'ai fait des progrès. Voilà, j'ai joué quand même pas mal de fois. Je commence à avoir pas mal d'heures sur le jeu. J'arrive maintenant à bien comprendre le système du jeu. Et surtout, je commence à bien connaître mon deck, surtout le deck vert. Donc là, oui, oui, là, je me laisse taper, les gars. Je m'en fiche. La partie va vraiment commencer quand on va être à 4 de PV tous les deux et qu'on va pouvoir se transformer. Ok, très bien. Donc là, ça, ça permet de piocher, etc. Mais là, juste que j'ai... Vas-y, hop, on te met dedans. Voilà, lui, comme ça, c'est plus 10 000. Ok, là, je vais piocher. J'ai... Ok, pas mal. J'ai pris une petite Gohan. La petite Gohan, elle va me permettre, du coup, de repiocher une carte. Je vais pouvoir regarder les trois premières cartes et je peux piocher une Saiyan. Hop, donne-moi un Broly. Non, ok, bon, c'est Gohan. Je vais quand même prendre ce Gohan. Ce Gohan, c'est pas mal. Si tu le mets sur le terrain, tu l'invoques sur le terrain, il détruit une carte à 4 d'énergie. Donc... 4 d'énergie ou moins, pardon. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, prochain tour. Hop, voilà. Prochain tour, je peux jouer ça en énergie. Ensuite, j'aurai l'extra carte de Broly à 3 d'énergie qui va me permettre de rajouter une énergie supplémentaire. C'est pas mal. Oh, oh, il se transforme déjà, lui. Waouh, waouh, waouh. Je regardais ma main et je n'ai même pas regardé ce qu'il a fait, lui. Ok, il ne veut pas blaguer avec moi, lui. Donc là, par contre, toutes ces cartes vont prendre plus 5 000. Du moins, toutes les cartes universelles. Donc là, par exemple, Hit, c'est l'univers 6. Il ne prendra pas plus 5 000. Par contre, toutes les autres cartes universelles vont prendre plus 5 000. Et ça, c'est très, très fort. En plus, il me détruit, du coup, la petite Gohan. Bah là, de toute façon, je ne vais pas tanker, frérot. Là, il faut absolument que j'arrive également à 4 de PV pour pouvoir me transformer parce que là, il va me désousser sinon. Donc là, vas-y, vas-y. On ramasse un max de cartes. Oh, voilà la carte que je voulais. Voilà. Ok. Donc là, je suis en train de placer mes cartes un petit peu de comment je vais pouvoir les jouer par la suite. Donc là, je vais encore piocher. Oh, ça, c'est très bien. J'ai la Broly et j'ai également les Android C17 et C18. C'est une carte double strike. Donc, c'est-à-dire que quand je touche l'adversaire, s'il ne combo pas, donc là, j'utilise l'extra carte comme je vous ai dit. S'il ne combo pas, il perdra 2 points de vie. Donc là, voilà. Hop, j'ai du coup 5 d'énergie. Je vais d'abord attaquer comme ça. Je vais piocher au lieu d'utiliser la carte à 1 d'énergie, le Goku. Je vais d'abord attaquer. Hop, ça me fait piocher. Et du coup, c'est pas mal. Attendez, attendez, attendez. Je vais l'utiliser maintenant. Parce que là, du coup, ça va me rajouter plus 15 000 sur mon Broly. Il va être à 30 000. Je vais le forcer à utiliser une carte pour tanker. Voilà. Nickel. Normalement, souvent, je les garde vers la fin, celle-ci, pour renvoyer le tout pour le tout. Mais là, du coup, c'est pas mal. Ça va le forcer un petit peu à utiliser des cartes parce qu'il a quand même 10 cartes dans sa main. C'est énormissime. J'en ai 10 aussi, mais lui, il est déjà transfo. Et il a utilisé une super combo. Il a utilisé une shim. OK ? Donc ça, c'est intéressant. Déjà, il a une super combo en moins pour la fin. C'est très bien qu'il a mis maintenant. Il a mis la carte maintenant. C'est très, très bien. Là, du coup, voilà. OK. Comme ça, au prochain tour, je pourrais mettre 6 d'énergie, etc. OK. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a 3 d'énergie. Il a déjà mis, d'ailleurs, dans son énergie, je vois en haut à droite. Regardez. Il a déjà mis une Goku Blue. La Goku Blue, les amis, c'est une double strike. Donc, s'il en a mis une dans son espace d'énergie, c'est qu'il doit en avoir déjà une autre en main, voire deux en main. C'est-on jamais, tu vois. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien analyser. Maintenant, j'ai compris. Il faut analyser, en fait, tout ce que fait l'adversaire. Toutes les cartes qui partent en énergie, tout ça. Les extra-cards et tout. Il faut essayer de comptabiliser tout cela. Et comme ça, après, vous êtes bien. Durant votre game, vous comprenez ce que l'adversaire est en train de faire. Vous vous analysez. Et vous ne vous faites pas avoir. On ne joue pas à l'aveugle. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, j'ai bien compris ce principe. Alors qu'au départ, forcément, dans les débuts, vu que je ne suis pas habitué au TCG, normalement, je faisais un peu n'importe quoi. Je faisais des erreurs de débutant. S'il ne combo pas, je peux me transforer. Ah bah, s'il combo. Donc là, c'est intelligent de sa part. C'est un bon joueur. Parce que là, du coup, je vais me transforer. Je vais être à 25 000. Mais il me force à utiliser une carte pour combo. Donc, pour retirer des cartes encore. Et en plus, je passe à 3 de PV. Et du coup, je n'ai plus le droit à l'erreur. Là, je n'ai vraiment plus le droit à l'erreur. Voilà, 35 000. J'ai mis une Végéta que j'avais en doublon. Donc, comme ça, je vais tanker. Là, je n'ai plus le droit à l'erreur. J'ai 3 de PV. Je n'ai plus le droit à l'erreur. Ok. Il a mis une Mutaine Rochie. Il passe à 10 000. Ok. Très bien. Il tire une carte. Il a 10 cartes encore. Je n'arrive pas à le mettre en difficulté sur le manque de cartes. Oh ! Piccolo va passer à 30 000. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! 35 000. Ok. Bah là, je vais devoir combo. Je ne peux pas me permettre, en fait, de descendre à 2 de PV. Sachant qu'il a potentiellement une Goku Blue dans sa main. La double strike et tout ça. C'est beaucoup trop risqué. Je ne peux pas me permettre de descendre à 2 de PV. Donc là, je suis obligé de tanker. Et du coup, il me fait utiliser des cartes. Et c'est très malin de sa part. C'est un bon joueur. C'est très malin de sa part. Ok. Donc là, je vais piocher. Très bien. Oh ! Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, je pense que je vais virer celle-ci. Même si elle est très intéressante. Mais là, je n'ai pas le temps parce qu'il me met la pression. Cette carte, elle est intéressante, tu vois, pour récupérer des énergies par-ci, par-là. Quand tu décides de taper un peu plus fort avec le broly. En gros, tu utilises une énergie. Il te remet une énergie et tout. Mais là, en fait, il me met tellement la pression que je ne vais pas avoir le temps de faire tout ce bordel. Ok. Hop. Je vais prendre la Thalès. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que la Gouane que j'ai piochée à 6 d'énergie, elle pourrait me ramener un point de vie. Mais je vais d'abord jouer la double strike, les amis. Alors, on va d'abord attaquer. On va faire les choses intelligemment. Je pense que voici la stratégie que je vais faire. Je vous explique. Je vais d'abord l'attaquer. Donc là, logiquement, il va combo. Logiquement, pour ne pas perdre des points de vie. Ensuite, je vais utiliser la double strike, c'est 17, c'est 18. Qui va me permettre de détruire les deux cartes sur le terrain. Parce que tu peux détruire deux cartes de trois d'énergie ou moins. Ensuite, je vais attaquer avec 17, c'est 18. Je pense qu'il va combo. Et au prochain tour, si j'arrive à survivre, je mettrai la Gouane qui lui permettra de récupérer un point de vie. Donc là, hop, j'ai détruit. Voilà, comme je vous ai dit. Je vous dis exactement tout ce que je fais, que vous comprenez bien ce que je suis en train de faire. Donc là, il va être obligé d'utiliser au moins trois cartes minimum. A moins qu'il utilise encore une super combo. On verra, parce qu'il a déjà utilisé une chine. Il a déjà utilisé une super combo. Est-ce qu'il en a encore dans sa main ? Ouais, il en a encore dans sa main. Ok, deux super combos. Très bien, donc là, il doit encore utiliser une autre carte. Il utilise une 5 000. Très bien. Donc c'est bien. Là, il a six cartes. J'ai réussi à lui faire baisser ses cartes. C'est une très bonne chose. Ok. Ok, donc là, il faut que j'arrive à survivre. Donc là, il a quatre d'énergie. Je pense que du coup, il va mettre cinq d'énergie. Logique. Cinq d'énergie. Il va peut-être poser le Goku Blue qui tape en double strike. On va voir. On va voir ce qu'il va faire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il le met maintenant ? Est-ce qu'il ne le met pas maintenant ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que j'arrive à survivre pour que la Gouane, la Gouane, je la pose après sur le terrain pour absolument me remettre un point de vie. Là, parce que là, je suis sur la sellette. Je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Si je suis à deux points de vie, j'ai perdu la game. Clairement. Parce qu'à deux points de vie, il va faire le tout pour le tout avec une double strike. Et je pense qu'il en a une en main parce qu'il en a mis une dans son espace d'énergie. Donc, c'est sûr et certain qu'il en a une en main. C'est sûr. Donc, vous voyez, c'est très important d'analyser le jeu de l'adversaire et de comprendre ce qu'il fait. Voilà. Donc, au fur et à mesure d'avoir fait des games, je commence à bien capter. Donc là, il a pioché une carte. Il va combo ou pas ? Ok, il ne combo pas. Il attaque. C'était juste pour piocher la carte. Donc, voilà. Intelligents de sa part. Voilà. Parce que sinon, il sait que j'aurais pu combo avec le petit Gohan, etc. Qui est sur le terrain. Donc, il s'en fiche. C'est disparu. Je ne vais pas lui faire de dégâts. Mais je pioche une carte. Comme ça, il a 7 cartes. Il se retrouve équilibré avec moi également. Qui a également 7 cartes. Donc, 5 d'énergie. Je pense qu'il va mettre une double strike. Bah, la voilà. La voilà. La double strike, les amis. Et qui est à 40 000. Ok. Donc là, il fait moins 20 000 via le skill de la carte. Comme le passif. Non. Je ne vais pas te laisser ma double strike. Alors, attends. Est-ce qu'il va combo ou pas ? Ça dépend si il est combo ou pas. Ok. Combo pas. Je ne te laisse pas ma double strike. J'ai des super combos. Tu en as utilisé. Moi aussi, je vais en utiliser. Voilà. Je mets la petite Gohan. Et là, je tanque. Et là, normalement, il ne peut plus rien faire. Il n'a plus d'énergie. Il a déjà tapé avec le Goku Blue. Il a échoué son attaque avec le Goku Blue double strike. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre un Thales. Donc, comme je disais. Il a déjà tapé avec Goku Blue. Son leader, bien évidemment. Et le Goku Blue double strike, il a également tapé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans ce tour-ci, il va falloir que j'utilise la Gohan de 6 d'énergie pour récupérer un point de vie. Donc, je vais d'abord attaquer. Oui. Hop. Pour savoir ce qu'il fait. Est-ce que tu tanques ? Est-ce que tu perds ton point de vie ? Tu as 6 cartes. Si tu tanques, ça m'arrange parce que tu vas perdre des cartes. Très bien. Très, très bien. Ok. Donc là, il va tanquer. Et maintenant, je vais avoir mon Gohan que je vais mettre pour ensuite récupérer un point de vie pour être à 4 de point de vie pour souffler un petit peu. Pour me dire, j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit de perdre un point de vie au prochain tour pour respirer. Parce que si je suis à 2, je suis mort. Donc là, c'est double strike. Mais j'aimerais bien détruire son Goku Blue. Voilà. J'aimerais bien détruire son Goku Blue. Ouais. Ouais. Je ne vais pas combo. Je ne vais pas combo. Pourquoi je n'ai pas attaqué son leader ? Parce que si j'attaque son leader, il repasse à 2 de point de vie. Mais du coup, il pioche 2 cartes. Et potentiellement, 2 grosses cartes, il peut me mettre dans la sauce. Là, c'est pour ça que je veux d'abord retirer son Goku Blue. C'est parfait. Il est retiré. C'était logique. Normalement, il n'allait pas combo vu le peu de cartes qu'il a maintenant en main. Et maintenant, j'attaque son Goku Blue à 35 000 avec le Gohan. Comme ça, si jamais il ne combo pas, il va perdre un point de vie. Mais il ne récupère qu'une seule carte. Contrairement à récupérer 2 cartes. Vous avez vu la stratégie ? Très important. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est très bien. En tout cas, à mon sens, je trouve que c'est très bien ce que j'ai fait. Voilà. Donc, il est à 3 de point de vie. Je suis à 4. J'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à une petite erreur. Mais pas plus. Clairement, pas plus. Par contre, ma main... Alors, j'ai une super combo, c'est 20 000. J'ai une Vegeta à 10 000. Là, mes cartes, clairement, vu que je pense qu'au prochain tour, je jouerai la Broly en mettant une énergie. Sans doute le Thalès, par exemple. Je mettrai la Broly à 8 d'énergie. Qui me permettra de détruire une carte. Je pense que là, il a 6 d'énergie. Il va encore reposer un Goku Blue, peut-être, s'il en a un en main. Après, s'il en a un, je ne sais pas ce qu'il va mettre. Il est en train de réfléchir. Mais en tout cas, ma Broly pourra détruire une carte sur le terrain. Ça, c'est intéressant. Ah ouais, il a la secrète de Migate. Elle passe à 35 000. Et en plus, je vais prendre moins de 15 000. On n'oublie pas, s'il détruit une carte, je perds un point de vie. S'il attaque, là, je perds un point de vie. Je serai obligé de combo. Je serai obligé de combo. Je ne lui laisserai pas. Ok, il attaque avec son leader. Alors, du coup, je suis quand même obligé de combo. Je ne veux pas perdre mes cartes tout de suite. Voilà. Parce que là, clairement, en fait, il attaque avec le leader. Il lui reste 2 énergies à jouer. Je ne vois pas ce qu'il pourrait bien jouer. Là, il va juste attaquer avec le Migate. Là, maintenant, il va attaquer avec le Migate. Ok. Forcément. Bah, du coup, je ne te le laisse pas. Je super combo avec le Roi Vegeta. J'utilisais 2 super combos. Il avait déjà utilisé 2 super combos également. On n'oublie pas. Donc là, voilà. Il a 2 énergies. À moins qu'il ait une extra carte. Mais sinon... Bah oui. Forcément. Sinon, c'est... Oh. 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 Oh, il me l'a mis KO. Ok. Ah, il a... Il a de la chance quand même. Ok, bah... Hop. Ah, j'aurais dû mettre la Thalès. Pour garder les plus 10 000. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. J'aurais dû garder les plus 10 000. Vous voyez, là, j'étais trop vite. J'aurais dû mettre la Thalès. Parce que là, en fait, je vais faire le tout pour le tout, les amis. Là, ce que je vais faire, c'est maintenant qu'il va falloir essayer de remporter la game. Je vais d'abord attaquer. Ok. Donc, soit il combo, soit il perd un point de vie. Ensuite, je vais ramener la Broly. Je vais détruire... Euh... Hop. Qu'on a tui. Je vais détruire Samy Gatte avec la Broly. Parce que tu peux détruire n'importe quelle carte. La Broly, tu peux taper deux fois. Ok, là, combo. Il n'a plus que 4 cartes. Ça, ça m'arrange. Ça, ça m'arrange parce que ça veut dire, dans sa main, il n'a plus grand-chose. Donc là, ce que je vais faire, je vais ramener la Broly. Détruire Samy Gatte. Avec Broly, on peut taper deux fois. Et j'ai une double strike. Donc là, il faut jouer intelligemment et pas n'importe comment. Il a quatre cartes dans sa main. Il a déjà utilisé deux super combos. Durant la game. Ok. En plus, du coup, boum, j'ai une extra carte. Donc là, je vais attaquer une fois il Broly. Voilà. Tac. Si j'attaque, il perd le point de vie. Il récupère une carte. Ou alors, il combo. Qu'est-ce que tu fais ? Tu préfères perdre le point de vie. Du coup, il a cinq cartes. Les amis, je crois que je vais faire le tout pour le tout. C'est maintenant. Je vais faire le tout pour le tout. Parce qu'en plus, après, j'ai quatre points de vie encore. J'ai quatre points de vie. Je vais faire le tout pour le tout. Parce que même au prochain tour, il y a moyen en plus que je survive si ça ne passe pas. Même si je n'ai plus de cartes. En gros, je vais tout miser, je crois, sur les androïdes. Double Strike. Je vais mettre la carte à zéro haut d'énergie avant de faire plus quinze mille. J'ai également Thalès, cinq milliers. Ça fait vingt mille. J'ai également l'Argita, ça fait trente mille. Ça veut dire que je pourrais attaquer à soixante-dix mille. Je ne pense pas qu'il a soixante-dix mille dans sa main. Et si jamais il arrive à survivre, j'ai quatre points de vie quand même. Donc au pire des cas, il aura une double Strike. Double Strike, les amis. Je perdrai deux points de vie, ça me redonnera deux cartes. En vrai, de vrai, on va voir. Allez. Soixante mille, je pense. On va voir. Les super combos, il en a utilisé deux. Je le fais parce qu'il a déjà utilisé deux super combos. Je ne pense pas. Soixante-dix mille quand même, ça lui fait cinquante mille à mettre. C'est énorme. En ayant cinq cartes dans la main. Je pense que... Bam ! Orange Gold, niveau 1. Level soixante-dix. Oust ! Oust ! On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour enfier de la perle. Ok. C'était une belle game. C'était une très belle game, les amis. Je pense que... Voilà. J'ai joué intelligemment. Je pense que là, je vous ai montré, étape par étape, comment on joue à Dragon Ball Fusion. Alors, peut-être que j'ai fait des erreurs, etc. Je vais m'améliorer encore, mais je suis content, les gars. A force de jouer, je commence à bien maîtriser. Je suis quand même silver 3. Argent 3, tu vois. Après, il y a encore le 2, le 1, etc. Là, on a affronté un joueur gold numéro 1. Tu vois ce que je veux ? Rang 1. Au level soixante-dix. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur. Il faisait pas n'importe quoi. Et j'ai réussi à faire les choses méthodiques. Voilà. On a bien joué. On a bien joué. Je suis content de moi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette game. N'hésitez pas à partager. Abonne-toi à la chaîne également. S'il n'est toujours pas fait en activant la cloche. Pour recevoir les notifications, s'il vous plaît. Max de pouce bleu. En mode bien de clé d'arbre pour cette bagarre. Je suis vraiment content. Franchement, je suis très très content. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !